Voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence Spatiale Européenne. Le temps et le mouvement, ce sont les deux composantes indispensables pour comprendre les étapes de l'évolution de notre univers, reste une énigme le comment de sa création. Cet univers ayant une histoire, et en remontant l'histoire de l'univers, c'est comme si les lignes de l'univers petit à petit se rapprochaient, comme dans une perspective, et nous désignaient un espèce de point, un point de fuite, qu'on appelle le point zéro, qu'on nomme parfois Big Bang, mais aussi pour s'en moquer, pour dire aussi que c'est un moment un peu étrange. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, notre regard est capturé par ce point zéro. Et on voudrait vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a. La mission Planck a été lancée il y a un an par l'Agence Spatiale Européenne. Son objectif, observer la lumière issue des premiers instants de l'univers. Les premiers résultats de cette étude ont été présentés en ce début d'année à la Cité des sciences, à Paris. Planck est le satellite le plus froid en opération dans l'espace. Yann Thaubert, responsable scientifique de la mission, nous explique pourquoi. Les détecteurs les plus sensibles de Planck doivent être refroidis à des températures extrêmement basses, qui atteignent un dixième de degré au-dessus du zéro absolu. En centigrades, cela correspond à environ moins de 173 degrés. Nous avons besoin que ces détecteurs soient très froids, car s'ils ne l'étaient pas, ils seraient aveuglés par leur propre chaleur et ne pourraient plus déceler les objets très froids que nous voulons détecter. En mai 2009, le satellite Planck est placé au point de la grange numéro 2, à 1,8 millions de kilomètres de la Terre. Planck tourne sur lui-même comme une toupie pour permettre à ses instruments d'établir une cartographie complète et des rayonnements émis par l'univers dans différentes longueurs d'ondes. Objectif principal, analyser les rayonnements fossiles issus du Big Bang, le fond diffus cosmologique. Le fond diffus cosmologique est la première lumière de notre univers. Elle a été émise environ 380 000 ans après le Big Bang. L'étude de ces ondes électromagnétiques fossiles est essentielle pour comprendre la formation et l'ordonnancement de la matière dans l'univers. Quand on observe l'univers naissant à travers le fond diffus cosmologique, nous constatons qu'il est presque sans relief. Il n'y a pas de structure qui nous permette de savoir quelle a été son évolution entre hier et aujourd'hui. Alors nous simulons cette évolution qui opère par un travail de la matière noire. Cette matière est fondamentalement unie au commencement de l'univers, puis elle évolue. Par gravitation, elle s'agglutine en filaments dans une sorte de réseau structuré. Le point le plus dense de cette structure est l'endroit où les galaxies se forment, les galaxies constituées de matière normale, de la matière que nous connaissons et qui émet de la lumière. Mais l'essentiel de cette matière se trouve dans ces énormes filaments qui structurent la matière noire. Grâce à ces divers détecteurs embarqués, Planck a déjà repéré quelques 189 amas de galaxies, dont 20 jusqu'alors inconnus. Ces amas sont des nuages de matière qui finiront par s'agglomérer en galaxies. Leur étude permet de suivre et de comprendre l'évolution des galaxies, un peu comme si l'on déroulait la carte du chemin parcouru depuis les origines. Ce qui est le plus intéressant d'un point de vue des amas de galaxies, c'est qu'en fait, ce sont des objets qui permettent d'être à une étape intermédiaire entre le tout début de l'univers tel qu'on le voit avec le rayonnement fossile et une phase beaucoup plus proche de nous, je dirais. Les amas sont, je dirais, à l'interface ou à une étape, une phase intermédiaire qui nous permet encore de trouver dans notre compréhension de leur processus de formation des traces des perturbations originelles, des traces de ce qu'était l'univers quand il était vraiment, vraiment bébé. La machine à remonter le temps qu'est Planck permet aux scientifiques d'établir des cartes du ciel riches en données, trop riches même peut-être. Le risque étant que ces cartes trop fournies fassent dévier la mission de son objectif numéro 1, l'étude spécifique des rayonnements fossiles du fond diffus cosmologique. Ce qui est intéressant concernant Planck, c'est qu'il transporte deux instruments qui permettent de couvrir une très large gamme de fréquences, en d'autres termes, des couleurs. Il observe donc un nombre de couleurs avec un spectre qui va des longues ondes radio aux très courtes dans l'Afra-Rouge. Nous avons besoin de cette très large gamme de fréquences car le fond diffus cosmologique ne rayonne qu'en son centre. Or, il y a beaucoup d'autres objets rayonnant ailleurs aussi. Donc nous utilisons les deux extrêmes des couleurs pour tenter de supprimer tous les rayonnements en provenance de sources indésirables. Les rayonnements parasites, si vous préférez, les radiations provenant de notre propre galaxie, mais aussi celles venant d'autres galaxies et des amas de galaxies. Les premières radiations détectables et qui forment le fond diffus cosmologique datent d'environ 380 000 ans après le Big Bang. Une date qui suscite la curiosité car elle amène à l'inévitable question et avant. La ville de Zurich en Suisse est son ancien observatoire fédéral. C'est là qu'en son temps, Albert Einstein a suivi ses premiers cours d'astronomie et qu'aujourd'hui, le professeur Benz va tenter de décrire cette phase que pour l'instant, on ne peut connaître que par les mathématiques ou des suppositions. Avant le fond diffus cosmologique, l'univers était très homogène, sans structure, mais il était opaque comme un mur. Si vous voulez savoir ce qu'il y a derrière ce mur, vous devez y percer un trou et en extraire des informations. Nous ne savons pas à quoi ressemblait l'univers, mais nous pouvons le sonder, nous pouvons l'examiner de façon indirecte. Et puis, il y a l'origine de tout, c'est le fameux Big Bang, il y a 13,7 milliards d'années. Le Big Bang est-il vraiment le début du temps, des lois physiques ? Nous ne le savons pas. Nous ne pouvons pas en faire le constat et c'est bien là le problème. Quand vous êtes à quelques secondes après le Big Bang, à un milliard de fractions, ou même moins, on arrive finalement au mur de Planck, où la physique actuelle s'effondre. Mais nous ne savons pas vraiment ce qui se passe avant cela. Ce mur sera-t-il toujours infranchissable ? Il laisse en tout cas des questions sans réponse et fait l'objet de nombreuses interrogations. Il faut continuer à chercher à se dire mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière ? C'est en imaginant ce qu'il pourrait y avoir derrière qu'on va aussi imaginer d'autres théories, d'autres instruments et qu'on va repousser ce mur. Ce mur qui est à fraction de seconde de ce point de fuite théorique. Mais dans une fraction de seconde, on peut mettre énormément de choses. Certains, il faut le reconnaître, ils mettent beaucoup de choses. Ils mettent leur espoir, leur conviction, leur idéologie. C'est leur droit. C'est tout à fait leur droit. Mais pour autant, je dirais qu'il faut qu'ils soient prudents parce que ce mur, on va le repousser. Ce mur, il va bouger. La science en saura toujours plus. Pas tout, mais toujours plus. Toujours grâce à ces détecteurs, Planck pourrait ouvrir la réflexion sur un autre phénomène qui divise les scientifiques, l'expansion de l'univers juste après le Big Bang. Et c'est sur ce thème que l'équipe scientifique de la mission Planck veut avancer. L'expansion pourrait avoir eu lieu de différentes façons et c'est ce que nous essayons de délimiter. Tout d'abord, pouvons-nous offrir, sinon la preuve, au moins de très bonnes preuves, que cette expansion s'est réellement produite ? Jusqu'ici, nous n'avons posé qu'une idée mathématique. Et si nous pouvons montrer que ça s'est passé, pouvons-nous définir exactement de quelle façon cela s'est produit ? Quel type d'expansion a eu lieu ? Ce sont les questions auxquelles nous aimerions répondre. Face à la multitude d'informations recueillies par les satellites, la science avance à grands pas dans ses recherches sur les origines de notre univers. Mais sur ce thème, même si d'innombrables découvertes scientifiques ont donc été faites, le théologien préfère rester prudent. Il faut être très prudent à la fois sur la mission qu'on confère à la science, mais aussi sur ce que nous faisons de ce que la science ne nous dit pas. Je ne suis pour la séparation des choses. Il faut écouter les scientifiques avec énormément de confiance. Il faut leur faire confiance pour nous dire comment fonctionne le monde. Quand il s'agit de savoir quel sens donner au monde, quel sens donner à l'univers, quel sens en retour donner à cette grande perspective, on sait que là, ça demande d'autres choses, ça demande ce qu'on va appeler l'âme, l'esprit peut-être, de l'homme, l'imagination, la confiance, l'espérance. Et là, je crois qu'il faut beaucoup de prudence pour ne pas trop vite prendre ses désirs pour des réalités et surtout pour ne pas imposer ses désirs, ses convictions aux autres. Mais il faut rendre à César ce qui appartient à César et c'est à la science et au génie humain que l'on doit plincre. Cette impressionnante machine a remonté le temps qui nous permet aujourd'hui de profiter du spectacle joué dans l'immense théâtre cosmique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada